Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur l'impôt minimum de remplacement. L'impôt minimum de remplacement est un deuxième calcul d'impôt comportant des règles quelque peu différentes qui doit être effectué à chaque année. Plus précisément, tous les particuliers ont l'obligation à chaque année de calculer deux impôts, soit l'impôt selon le régime d'imposition standard, à savoir celui étudié dans le sujet 7, et le calcul de l'impôt minimum de remplacement. Et le contribuable doit payer le plus élevé des deux impôts à chaque année. En pratique, pour la très grande majorité des particuliers, le calcul de l'impôt minimum de remplacement donne un montant de zéro. Ainsi, le plus élevé des deux impôts est l'impôt payable selon les règles standards. Plus précisément, dans le calcul de l'impôt minimum de remplacement, essentiellement, deux règles sont différentes que celles applicables dans le régime standard. D'une part, le taux d'inclusion du gain capital est de 80 % au lieu d'être de 50 % et aussi, les revenus dividendes sont imposés tels qu'encaissés, c'est-à-dire sans majoration ni application de crédit d'impôt. Finalement, il est important de noter que si un particulier, dans une année donnée, voit son calcul d'impôt minimum de remplacement plus élevé que son impôt standard, et conséquemment doit payer un impôt supplémentaire, cet impôt supplémentaire payé dans une année est entièrement remboursable aux particuliers lors des années subséquentes. C'est donc dire que l'application de l'impôt minimum de remplacement, le cas échéant, est une mesure temporaire, puisque la totalité des impôts perçus en surplus avec cette mesure sont remboursés aux particuliers. Plus précisément, pour calculer l'impôt minimum de remplacement, il faut passer par deux étapes. La première étape consiste à calculer le revenu imposable modifié. Ainsi, comme déjà mentionné, dans le calcul du revenu imposable modifié, on veut voir en finalité un taux d'inclusion du gain capital établi à 80 % ainsi qu'une imposition des revenus dividendes sur leur base d'encaissement, c'est-à-dire sans majoration ni crédit d'impôt. Comme vous pouvez le remarquer au milieu de l'écran, la formule établie pour arriver au revenu imposable modifié consiste à partir du montant de revenu imposable calculé selon les règles standards. Je vous rappelle que dans le revenu imposable calculé selon les règles standards, le taux d'inclusion du gain capital est déjà inclus à 50 % et l'objectif du revenu imposable modifié est de considérer un taux d'inclusion du gain capital à 80 %. Conséquemment, il manque une portion de 30 % des gains et des pertes en capital qui doivent être ajoutés ou retranchés, le cas échéant, dans le calcul du revenu imposable modifié. Dans un deuxième temps, je vous rappelle que dans le revenu imposable établi selon les règles standards, les revenus de dividendes ont été majorés, alors que dans le revenu imposable modifié, on souhaite voir les revenus de dividendes non majorés. Donc, le deuxième type d'ajustement consiste à retrancher les majorations qui ont été déjà appliquées sur les revenus de dividendes inclus dans le revenu imposable standard. Une fois calculé le revenu imposable modifié, la deuxième étape consiste à calculer l'impôt minimum de remplacement à proprement dit. Dans le calcul de l'impôt minimum de remplacement, trois fictions s'opèrent. D'une part, une exemption de base de 40 000 $ est attribuée à chaque particulier. Ensuite, contrairement au régime d'imposition standard dans lequel les taux d'imposition applicables sont progressifs, dans le régime d'impôt minimum de remplacement, il y a application d'un taux d'imposition unique de 15 %. Finalement, dans le régime d'imposition standard, une multitude de crédits d'impôt personnel sont disponibles afin d'abaisser l'impôt. Ainsi, la totalité de ces crédits d'impôt sont aussi applicables dans le régime d'impôt minimum de remplacement, sauf deux. Soit le crédit d'impôt pour dividendes et le crédit d'impôt pour contributions politiques. Ainsi, comme vous pouvez le voir au milieu de l'écran, le calcul technique de l'impôt minimum de remplacement consiste à débuter le calcul avec le revenu imposable modifié obtenu à l'étape précédente, duquel on applique une exemption de 40 000 $, s'en suit une imposition avec un taux d'imposition unique de 15 % pour ainsi obtenir l'impôt, et cet impôt est abaissé par l'ensemble des crédits d'impôt personnel disponibles dans le régime fiscal, sauf deux, sauf le crédit d'impôt pour dividendes et le crédit d'impôt pour contributions politiques. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de l'impôt minimum de remplacement. Vous remarquez que l'exemple est sur deux années d'imposition afin de aussi comprendre les modalités de remboursement de l'impôt minimum de remplacement payé dans une année antérieure. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Tout d'abord, regardons le calcul de l'impôt pour la première année, l'année 2000. Dans la solution, dans la colonne de gauche, on remarque le calcul de l'impôt selon les règles standards et à droite, le calcul de l'impôt minimum de remplacement en appliquant les règles que nous venons d'étudier. Donc d'une part, si nous regardons le calcul de l'impôt standard, on reconnaît le calcul du revenu au sens fiscal qui totalise 298 621, donc on inclut les revenus d'intérêt gagnés dans l'année, on inclut les revenus dividendes qui doivent être majorés, ainsi que les gains en capital imposables réalisés dans l'année, imposables dans une fraction de 50 %. Dans la section du revenu imposable, le contribuable déduit une déduction pour gains capital d'un montant de 230 000 $. Il abaisse donc son revenu imposable, toujours selon les règles standards, à un montant de 68 621. Finalement, la dernière étape, toujours dans la colonne de gauche, est le calcul de l'impôt selon les règles standards. Donc on prend le revenu imposable de 68 621, on lui applique les taux d'imposition progressifs en vigueur dans l'année, ce qui donne un impôt de 11 306. Cet impôt peut ensuite être abaissé par l'application des différents crédits d'impôt personnels, y compris le crédit d'impôt pour dividendes qui est d'un montant de 4934 dans l'exemple, ce qui abaisse l'impôt fédéral de base à un montant de 3775. À ce stade, il faut arrêter le calcul de l'impôt standard. Il ne faut pas se rendre plus loin dans la solution de l'impôt, mais bien s'arrêter au niveau de l'impôt fédéral de base. Et c'est à ce moment-ci qu'on doit calculer l'autre impôt, l'impôt minimum de remplacement, qui lui comprend des règles différentes. Donc allons voir la colonne de droite maintenant. Comme vous pouvez le remarquer au milieu de l'écran, la première étape consiste à calculer le revenu imposable modifié. Donc on part du revenu imposable standard. D'une part, dans le revenu imposable standard, les gains à capital ont été inclus dans une fraction de 50 %. Alors que dans le revenu imposable modifié, on veut en finalité avoir un taux d'inclusion de 80 % du gain de capital. Donc le premier ajoutement consiste à ajouter une portion de 30 % de tous les gains à capital réalisés dans l'année, soit un montant de 145 800. Le deuxième ajustement concerne les revenus dividendes. Dans le revenu imposable standard de 68 621, les revenus dividendes ont été déjà majorés. Alors que dans le revenu imposable modifié, en finalité, on cherche des revenus dividendes non majorés. Donc le deuxième ajustement consiste à retrancher la majoration qui a déjà été appliquée sur les revenus dividendes, soit un montant de 7 150. Ce qui donne un revenu imposable modifié de 207 270 $. La deuxième étape consiste à calculer l'impôt minimum de remplacement avec trois fictions. D'une part, on applique une exemption de base de 40 000 $ sur le revenu imposable modifié, ce qui abaisse le revenu imposable à 167 270. Dans un deuxième temps, on impose ce revenu imposable, non pas avec les taux d'imposition progressifs, mais avec un taux d'imposition unique de 15 %, ce qui donne un impôt de 25 091. Finalement, la dernière étape consiste à appliquer les crédits d'impôts personnels. Tels que mentionnés tout à l'heure, tous les crédits d'impôts personnels disponibles dans le régime standard se transposent dans le régime modifié, sauf deux. Le crédit d'impôt pour dividendes ne se transpose pas dans le régime modifié, ainsi que le crédit d'impôt pour contribution politique, que nous n'avons pas traité encore. Ainsi, la partie orange dans la solution reflète les crédits d'impôts personnels qui peuvent être transposés dans le régime d'imposition modifié, ce qui abaisse le montant d'impôt minimum de remplacement à un montant de 22 493. Ainsi, les deux chiffres obtenus, qui sont symbolisés par la couleur vert, doivent être comparés. Donc, l'impôt fédéral de base, selon les règles standards, donne un montant de 3 775, alors que le calcul d'impôt minimum de remplacement, lui, donne un montant de 22 493. Donc, le plus élevé des deux sera l'impôt à utiliser pour terminer la déclaration de revenu du contribuable pour l'année 2000X, soit bel et bien 22 493. Donc, comme vous pouvez le remarquer dans le bas de l'écran, le particulier peut appliquer l'abattement d'impôt du Québec sur son impôt de 22 493 et retrancher les retenues d'impôt déjà effectuées d'un montant de 5 000 $. Finalement, tel que mentionné tout à l'heure, tout montant supplémentaire payé par un particulier dû à l'application de l'impôt minimum de remplacement est remboursable pour lui. Donc, ici, la différence entre 22 493 et 3 775, qui aurait été son impôt fédéral de base si l'impôt minimum de remplacement ne s'était pas appliqué, cette différence fait ressortir le surplus occasionné par l'impôt minimum de remplacement. Et ce surplus est d'un montant de 18 718. Comme vous pouvez le remarquer en bas à gauche de votre écran, dans la petite partie bleue, nous allons conserver ce montant en tête de 18 718 comme étant le surplus d'impôt payé dû à l'application de l'impôt minimum de remplacement en 2000X et ce montant est entièrement remboursable aux particuliers au cours des années subséquentes. Justement, transposons-nous un an plus tard pour aller voir la déclaration de revenu de l'année 2000YY. Vous reconnaissez la présentation de la solution. À gauche, le calcul de l'impôt selon le régime standard et à droite, le calcul selon les règles de l'impôt minimum de remplacement. Je vais passer sommairement la solution puisque les règles applicables sont les mêmes que celles vues dans l'année précédente. Donc, dans la colonne de gauche, le calcul du régime standard pour cette année 2000YY, le revenu est de 64 490, tout comme le revenu imposable. Dans le calcul de l'impôt, le particulier applique les taux d'imposition progressifs, ce qui donne 10 460 $ d'impôt, duquel il retranche quelques crédits d'impôt personnels ainsi que le crédit d'impôt pour dividende et abaisse son impôt fédéral de base à un montant de 3 883 $. Transposons-nous maintenant dans la colonne de droite pour aller voir l'application de l'impôt minimum de remplacement. Donc, on commence avec le revenu imposable selon les règles standards. On rajoute 30 % des gains capitales réalisés dans l'année et on enlève la majoration appliquée sur les revenus dividendes pour arriver à un revenu imposable modifié de 70 100 $. La deuxième étape consiste à appliquer l'impôt minimum de remplacement. Donc, d'une part, une exemption de base de 40 000 $ qui abaisse le revenu imposable à 30 100. Ensuite, on applique un taux d'imposition unique de 15 %, ce qui donne un montant de 4 515 $. Et finalement, duquel on peut retrancher les crédits d'impôt personnels, mis à part le crédit pour dividende, ce qui abaisse l'impôt minimum de remplacement à un montant de 1 934 $. À ce stade, il est intéressant de faire certains constats. Premièrement, pour l'année 2000-YY, le contribuable n'est pas tenu de payer, encore une fois, un surplus d'impôt dû à l'application de l'impôt minimum de remplacement. Puisque le plus élevé des deux, entre l'impôt calculé selon les règles standards de 3883 et l'impôt minimum de remplacement de 1934, le plus élevé des deux est l'impôt de 3883. Donc, dit autrement, aucun paiement d'impôt minimum de remplacement n'est exigé au particulier pour cette année 2000-YY. Cependant, le particulier est en droit de se faire rembourser l'impôt minimum de remplacement qu'il a payé l'année précédente. Je vous rappelle que l'année précédente, nous avons calculé un surplus d'impôt occasionné par l'impôt minimum de remplacement d'un montant de 18 718 $ qui est entièrement remboursable au contribuable. Pour le particulier, la façon de récupérer ce montant qui lui est dû est de l'appliquer à l'encontre de son impôt au cours des années subséquentes. C'est donc dire qu'il pourrait abaisser son impôt actuellement d'un montant de 3883 en demandant un remboursement de l'impôt minimum de remplacement payé dans les années antérieures. Cependant, vous remarquez qu'il ne pourra pas récupérer tout d'un coup un montant de 18 718 $ puisque son impôt en 2000-YY est seulement de 3883. Aussi, peut-être pensez-vous qu'il pourrait récupérer minimalement un montant de 3883 et abaisser son impôt de l'année 2000-YY à zéro. Mais c'est impossible d'agir ainsi puisque le seuil d'impôt minimum de remplacement pour l'année 2000-YY est de 1934. Donc, d'aucune façon, on peut abaisser l'impôt sous ce seuil de 1934 sans quoi on va encore déclencher de l'impôt minimum de remplacement à payer. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, dans la partie bleue, le montant maximum que le particulier peut se faire rembourser est un montant de 1949 qui va abaisser son impôt de l'année 2000-YY à 1934. Seuil minimum déterminé justement par l'impôt minimum de remplacement. Ainsi, comme vous pouvez le remarquer en bas à gauche de l'écran, le suivi de l'impôt minimum de remplacement qui est remboursable au particulier, ce montant était de 18 718 occasionné par le paiement d'impôt minimum de remplacement en 2000-XX et de ce montant, 1949 ont été récupérés cette année. Il reste donc à récupérer 16 769 et il reste 6 déclarations de revenus pour pouvoir récupérer ce montant puisque l'impôt minimum de remplacement payé dans une année peut être remboursé aux particuliers au cours des 7 années subséquentes. Merci. 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 Merci.